Voici une histoire inspirante et émotionnelle de la vie du prophète Elias, Elias, dans le contexte islamique. Dans les temps anciens, dans une région du royaume d'Israël, le prophète Elias était une voie forte de la vérité dans un monde plongé dans l'idolâtrie et le désespoir. Les gens avaient tourné le dos à Allah, adorant des idoles et se livrant à des pratiques déviantes. Jézabel, la reine, avait mis en avant le culte de Baal, ce qui entraînait la persécution des croyants qui adoraient le Dieu unique. Elias marchait parmi les gens, les appelant à revenir vers Allah, à lâcher leurs idoles et à reconnaître le véritable Dieu. Ses exhortations résonnaient avec passion, mais peu l'écoutaient. Dans son cœur, la douleur d'être rejeté pesait lourdement. Un jour, Elias, désespéré par le manque de foi de son peuple, gravit le sommet d'une montagne pour prier. Il se tenait seul, pleurant et suppliant Allah de venir à leur aide. Oh Allah, pourquoi ne voit-il pas la vérité ? Pourquoi ne sent-il pas la lumière de ta présence ? demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. En réponse à ses supplications sincères, Allah lui ordonna d'affronter les faux prophètes de Baal et de prouver qu'il était le véritable Dieu. Elias organisa un grand défi sur le mont Carmel, invitant les prophètes de Baal à se joindre à lui. Au sommet de la montagne, ils préparèrent chacun un hôtel avec un jeune taureau pour une offrande. Les prophètes de Baal prirent les devants, priant et se mutilant, mais rien ne se produisit. Ilias, avec calme, attendait, sachant que sa foi en Allah n'avait jamais vacillé. Lorsque vint son tour, il reconstruisit l'hôtel de Dieu, y plaça le jeune taureau et ordonna qu'on verse de l'eau sur tout, immergeant l'offrande. Puis, dans une prière ardente, il invoqua Allah, demandant à ce que feu du ciel descende et consomme l'offrande. Les cieux s'ouvrirent, et un feu phénoménal descendit, consumant non seulement l'offrande, mais aussi l'hôtel et même la terre autour. Les témoignages de ceux qui étaient présents résonnaient dans l'air, ébranlés par la puissance de Dieu. Devant ce miracle, les cœurs des gens s'éveillèrent. Ils tombèrent à genoux, proclamant, « Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Ilias. » Ilias était rempli de joie, mais aussi de tristesse pour les prophètes de Baal, qui avaient mené le peuple dans l'erreur. Il pria pour leur miséricorde, réalisant que sa mission n'était pas simplement de dénoncer, mais aussi de guider et d'inspirer. Cependant, la victoire d'Ilias ne plut pas à la reine Jézabel. Folle de rage, elle envoya des messagers pour menacer Ilias de mort. Terrifiée par sa colère, Ilias, malgré sa foi, s'enfuit dans le désert. Épuisé, désemparé et accablé par un sentiment de solitude, il s'effondra sous un arbre et demanda à Allah de mettre fin à sa vie, désespéré de cette lutte sans fin. Mais Allah, dans sa compassion infinie, envoya un ange pour le secouer et lui apporter de la nourriture et de l'eau. « Lève-toi, Ilias, car le chemin est long, lui dit l'ange. » Après avoir repris des forces, Ilias continua son voyage, guidé par la lumière divine. Il trouva refuge dans une grotte, où Allah lui révéla qu'il n'était pas seul. Il n'était pas le seul à adorer le vrai Dieu, il y avait encore des croyants cachés, ceux qui étaient restés fidèles malgré l'adversité. Allah déclara que sa mission devait se poursuivre, qu'il devait continuer à apporter le message de la vérité, et cela lui redonna espoir. Ainsi, le prophète Ilias reprit ses forces et continuait à prêcher la vérité, éveillant les cœurs à la miséricorde d'Allah, et prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut briller à travers les épreuves. Cette histoire met en avant la foi, la résilience et la compassion d'Ilias, ainsi que le soutien constant d'Allah envers ses serviteurs, même dans les moments les plus difficiles.